Quelqu'un m'a dit qu'il y avait une boussole dans mon GSM. Pour ne pas perdre le Nord, j'ai été demander des explications à un cardinal et on a fait le point. Pour détecter le champ magnétique terrestre, des capteurs de votre téléphone utilisent une propriété découverte en 1879, l'effet Hall. Edwin Herbert Hall avait remarqué que lorsqu'un courant passait dans une mince feuille d'or et qu'on la plongeait dans un champ magnétique, une légère tension était générée perpendiculairement. Il paraît qu'il aimait la musique, Hall. Dans les capteurs d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'or qui est utilisé mais du matériel semi-conducteur, comme dans les puces électroniques. La résistance de certains alliages métalliques, comme le fer nickel, change en fonction de l'angle du champ magnétique. Les capteurs AMR qui utilisent cette propriété sont moins sensibles aux variations de température et sont une alternative aux capteurs à effet Hall. Nickel quoi ! Un seul dispositif à effet Hall n'est pas suffisant pour mesurer le champ magnétique de la Terre. Ce n'est donc pas Hall inclusive. Si le GSM mettait tout le temps horizontal comme une boussole classique, deux dispositifs seraient suffisants. Mais comme le GSM peut être orienté dans tous les sens, on devrait en principe avoir besoin de trois dispositifs. Une astuce permet pourtant de mesurer les trois axes avec seulement deux détecteurs. Le champ magnétique terrestre est très faible. C'est pour ça qu'on utilise des concentrateurs magnétiques pour améliorer sa détection. En gros, pour le week-end. Grâce à cela, le champ magnétique à détecter va être orienté de la même façon pour les trois axes. Ce qui permettra de n'avoir besoin que de deux dispositifs de détection. La répartition du champ magnétique terrestre entre les trois axes va permettre, par calcul, de déterminer où est le nord magnétique et surtout pour ne pas le perdre. L'opération sera facilitée par un autre capteur. L'accéléromètre qui permet de déterminer dans quelle position le GSM se trouve. Au moyen d'une appli ou d'un raccourci clavier, vous pouvez d'ailleurs visualiser les mesures des capteurs magnétiques de votre GSM. Par exemple, quand il s'oriente du nord vers le sud. Pour que la boussole fonctionne correctement, vous allez peut-être devoir l'étalonner, c'est-à-dire lui permettre d'avoir suffisamment de points de repère. C'est pour cela que vous devrez peut-être faire des wits avec votre smartphone. Avec votre bouche, ce serait plus compliqué. Voilà, j'en ai terminé pour cette explication simplifiée. Vous êtes désorienté ? Un magnétiseur ne pourra sans doute pas vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, voire même à vous abonner. Sous-titrage ST' 501